Bonjour, bonsoir, me revoilà, mois 18-12, 1929 pour un nouveau tutoriel. Donc on va recommencer la série sur Unity qui dans l'autre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, était une vraie catastrophe. Alors bon bah, il vous faudra Unity qui est téléchargeable sur le site officiel. Unity, Unity, Unity. Ah non, 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 j'ai oublié le 3D, 3D, il me semble que c'est ça, comme ça, yes, bingo, ils se sont allés sur le vent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout sera mis pour ne pas vous perdre. Donc quand vous allez le lancer pour la première fois, ça vous donnera ça. Pour l'installation, par contre, on vous reporte dans le premier tutoriel d'Inity, qui était en fait le seul qui était bon. Voilà. Donc là, j'utilise, il me semble, la toute dernière version. Donc ça charge. Encore. 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 Et encore. Donc moi, je ne sais pas vous le cacher, j'ai utilisé un crack, un patch pour avoir la version prenante. Donc ceux qui le voudront, ça sera dans les commentaires, je le mettrai dans les commentaires. Voilà. Donc, le patch, il faudra me le dire dans les commentaires, parce que sinon, alors bon, là, vous allez tomber directement sur ce que je fais, si vous voulez, un aperçu de ce que j'ai fait, c'est visible, comme ça, normalement, s'il peut bien se mettre. Ah, il a l'air d'un peu bugger. Non. Ah, non, c'est vrai. C'est sûr que si je m'y prends mal, donc on peut faire de beaux jeux quand même. Je tenais à le préciser. Bien sûr, je bug, parce qu'il y a la capture d'écran. Enfin bref, donc, voilà, donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans Unity, assez facilement, s'il a terminé de bugger. Donc, moi, j'utilise W pour avancer, espace pour sauter. Normalement, il est... S'il veut bien se lancer. D'accord. Bon, enfin, bref. Donc, voilà, on peut faire des trucs comme ça sur Unity. Donc, comme... Ah, c'est le temps que... C'est le temps, c'est le temps. D'accord. Ah, bon, enfin, bref. Donc, voilà. On peut faire de vos trucs comme là, je ne sais pas si vous avez remarqué. On voit les reflets. Ça, c'est que dans la version payante. Donc, voilà, donc... Enfin, bref, donc, c'était pas vraiment pour ça. Quand on était là, c'était pour vous apprendre à comment créer... Commencer, enfin, les bases, voilà. Donc, vous créez un nouveau projet. Donc, normalement, vous arrivez là-dessus. Soit vous avez ça. Ça, c'est moi. Soit... Vous arrivez là, ou là, je ne sais plus. Donc, vous choisissez Assassin. Donc, ici, vous pouvez changer. Donc, par exemple, tuto YouTube. Donc, moi, je pense que c'est tout sélectionné quand... Moi, là, comme vous voyez, j'ai... Voilà. Ce qui prouve que, bah, c'est la version payante. Hop, hop, hop. Hop. Vous faites create. Ça va charger. C'est normal, ne vous inquiétez pas si ça se ferme. Bon, bah, le temps que ça charge. Par exemple, vous pouvez aller voir des petits trucs sur Internet. Ce que vous voulez, hein. Je ne dirais rien d'autre. C'est votre choix. Ouais, ouais. Désolé. Je m'aille. Ah oui, donc, au fait, je voulais vous remercier pour les plus de 2000 vues que j'ai eues sur ma vidéo Comment télécharger des jeux de Wii. Wii War, Wii U, hein. Donc, ça devrait se voir par là. Ouais, tiens. 2226. Donc, merci, les amis. Vraiment super sympa. Alors, bon, ici, vous avez, bien sûr, le secret tuto numéro 1. Installation de Unity. Voilà. Après, je crois que celle qui marche aussi assez bien, c'est la tuto de la City 1. Augmenté, diminué. Pour ceux aussi qui... Enfin, bref. Ça, je vous le dirai plutôt à la fin. Bon, bah, je mets pause le temps que ça charge. Donc, pour information, l'attente peut être... Comment dire ? C'est assez long, voilà. Et donc, bah, me revoilà. Une fois que ça aura terminé de charger, je sais pas comment ça avait commencé, mais je pense que ça a pris quand même pas mal de temps. Vous aurez seulement une même caméra. Donc, voilà. Donc, bah, alors. On va mettre un terrain. On va changer la couleur. Et puis, bah, après... Et puis, après, là, je sais pas ce qu'on fera. Bon, enfin, ouais. Donc, je recommence. GameObject. Créate other. Désolé, je suis nul en anglais. Et... J'avais mis le terrain. Je crois que je suis... Non, c'est bon. Copon... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, oui, bah, en fait, je voulais un peu augmenter la hauteur de la map. Sauf que je ne trouve plus du tout où c'est. Peut-être que ça va comme ça. Oui. Et il est où, je vais dire. Ah, il est là. On va la relever comme ça, tant pis. Normalement, c'est pas vraiment comme ça que ça se fait. Alors, je suis un test. Non, ça marche pas. Ben, au pire, quand j'aurai trouvé... Donc, je retirerai ça la prochaine. Ouais, bon, non, je sais pas. Enfin, bref, donc, oui. Donc, une fois que vous avez ça, et que vous allez peut-être un peu vouloir, je pense, je pense, mettre une texture sur le terrain et pas le laisser blanc. Alors, il faut cliquer là, édit texture, édit texture. Là, vous allez choisir une texture. Bon, pour certaines textures, vous risquerez peut-être tous les avoir. Alors, je proposerai de télécharger des packs de textures, d'objets et d'outralala. Alors, une fois, ben, voilà. Bon, ben, ça, c'est fait. Donc, c'est bien. Et donc, après, ben, vous n'avez plus qu'à modéliser votre terrain. Par exemple, on va faire ça. Je vais faire un truc grossier. Voilà. Vous voyez, m'excuser, c'est moche. Parce que ça va être moche, en fait. Allez, tiens, j'ai pris un truc blanc, que ça se voit bien. A des dix. Donc, normalement, on va avoir un truc comme ça. Oh, ça marche. Là, là. Vous pouvez faire changer des textures, donc, à certains endroits. Donc, capacity, bien sûr. Après, brush. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a l'impression qu'il y a un trou au milieu de la map. Après, vous pouvez, bien sûr, remettre comme vous voulez. Au niveau de ça, elle est détruite. Ça, c'est pour des arbres. On va essayer. Tiens, big tree. Ça, c'est quand on n'a pas encore ce qu'il vous faut. Voilà. Et donc, là, vous voyez, on peut faire une forêt assez facilement. Un, bien sûr, toujours, tree density, pour un truc où il y aura des arbres qui sont bien serrés. Et je vais vous proposer, eh bien, dès maintenant, de, par exemple, GameObject, de prendre une sphère que vous allez déplacer et dans laquelle on va placer un script de déplacement. Alors, le script, je ne l'ai pas encore importé. Alors, attendez, je vais l'importer. Il faut que je ne le retrouve pas. Ah non, c'est bon, j'ai ma clé, donc ça devrait arriver. Celui-ci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est ça que je vais apporter. Alors, si vous voulez, je vous le mettrai en téléchargement. Voilà, alors, c'est un petit script tout simple. Qu'on va pouvoir... Attendez, j'ai dû faire une erreur. Ah, bah oui, on se trompait complètement. Alors, on va mettre déplacement. Yes, il est là. Et aussi, on va lui mettre... Euh... Ça fait plus longtemps que je ne l'ai pas fait. Excusez-moi. Caractère, un caractère contrôleur, voilà. Donc, comme c'est, il a le caractère contrôleur. Et on va faire en sorte à ce que la caméra on va suivre la boule, si on peut le dire. Là, on va mettre le smooth follow. Voilà, donc, il s'est installé là. Donc, vous allez cliquer ici. Prenez la sphère, double-clic. Voilà, normalement, si vous le lancez, ça devrait marcher. Bien sûr. J'ai dû faire une erreur. Elle est où la boule ? Ah, d'accord. Je ne l'avoue pas. Oh là là, où est la boule ? Ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Alors, désolé. On va voir si ça marche. Je veux bien. Yes. Ah, ce coup-ci, je crois qu'elle était trop basse. Crotte. Et ce coup-ci. Ah, ben voilà. Et donc, comme vous voyez, vous pouvez la déplacer. C'est grâce aux flèches. Normalement, on les a passées dedans. Ah, ben c'est... Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un petit problème. Enfin, bref. Alors ça, ça, c'est du saut, par contre. Ça peut se configurer dans le script que je vous ai donné. Euh... Donc, euh... Non, donc, voilà. Ben, essayez déjà un peu de modéliser votre terrain comme vous pouvez. Et puis, ben, pour la prochaine fois, on commencera des choses un peu plus sérieuses. Allez, à la prochaine fois, pour un nouveau tutoriel sur Finitim. Et, euh... Ou pour, ben, de nouvelles aventures sur Audacity ou autre. Enfin, bref. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, un plus. Bye. Bye.